La PS5 en noir, c'est peut-être pour bientôt. Les Custom Plates, c'est la personnalisation de plaques. Et ça tombe bien, puisque ceux de la PlayStation 5 peuvent très facilement se retirer. La marque d'e-braint, qui est spécialisée dans les coques de téléphone, a fait savoir sur Reddit qu'ils allaient se lancer dans la commercialisation de plaques personnalisables pour la PS5, quitte à se manger en procès de la part de Sony. Même pas peur ! Comme le suggère le titre de cet article, nous sommes désormais leaders mondiaux des Faceplates PS5. D'ici la fin de l'année, nous allons entrer dans une production de masse sur les plaques avant de la PlayStation 5. Ils en ont aussi profité pour tacler CD Projekt de façon totalement gratos. Nous n'accepterons pas de commandes tant que nous n'aurons pas de stock prêts à être expédiés. Si CD Projekt nous a appris quelque chose, c'est que vendre des produits avant qu'ils ne soient terminés est une mauvaise idée. En novembre, le site PlayStation 5 a vendu plusieurs milliers de dollars de plaques personnalisables en quelques semaines. Sauf que Sony s'en est rapidement mêlé en mode... Eh les gars, ne commencez pas à vouloir faire des thunes sur notre dos, c'est notre business. Du coup, les commandes ont toutes été annulées et on a tous cru que le marché était mort. Mais là, dit Brain, visiblement, on n'a rien à faire de Sony. On ne sait pas trop comment le géant va répondre, mais ça ne devrait pas tarder. On va voir s'ils se prennent un taquet ou pas. Le daily, c'est fini. Rendez-vous demain à midi. Sous-titrage Société Radio-Canada